Les nuages restent au loin, c'est encore une belle journée de soleil à Saint-André, aux grands dames de Jean-Pierre Esparon, car ce maraîcher constate les dégâts causés sur ces cultures, comme ici sur le tas. La culture égyptienne, elle est complètement foutue, et voilà. À cause de ça ? Ben, plus de l'eau ? Pendant, ben s'il n'a plus de l'eau, ben il n'a plus de vie. L'eau c'est la vie, voilà. Et depuis quand il est dans cette situation-là ? Depuis la semaine dernière, depuis le cyclone l'est passé. Le ciel n'est guère généreux et ne favorise pas la relance de la production après le cyclone Bélal. Surtout, l'eau d'irrigation dont il profite d'habitude n'est plus disponible. Le cyclone a détruit le système de pompage installé dans la rivière du Mât. Et c'est tous les irrigants de la plaine Chamborne qui ont soif. Ça commence à devenir insupportable pour les trentaines de maraîchers. On nous dit de lancer l'éligation, de diversifier. Mais ces gens, comment ils vont faire ? Tous les deux ans, ça fait un cyclone, c'est la même rengaine. Le département a bonifié les aides d'urgence à hauteur de 50%. La production pourra repartir si l'eau revient dans les 15 jours. Autrement, les pertes seront plus importantes. C'est un cycle de production, les foutus. Ce qui veut dire en euros, ils donnent quoi ça ? En euros, il peut monter très vite en chiffres, 30 000 euros sur un hectare et demi de rotation en production. L'idéal serait une solution qui ne soit plus tributaire des aléas climatiques. Un forage que les agriculteurs attendent depuis 2018. Un forage que les agriculteurs attendent depuis 2018.